Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est votre humble serviteur Erythor. Aujourd'hui, on parle de Eskely et de DJ Droba. Mais avant, je tenais vraiment à m'excuser auprès de tous ces abonnés-là qui m'appellent, m'écrivent, me demandaient si je vais bien. Est-ce que je ne suis pas encore malade ? Non, je vais très bien. Vous voyez bien que ma mine est sublimissime. Voilà, je vais très très bien. En tout cas, tout baille. Voilà, donc veuillez m'excuser. C'est parce que votre humble serviteur Erythor que je suis, je suis vraiment occupé. Bientôt, je vais à l'intérieur pour le travail. Donc, c'est normal. Je suis en pleine préparative pour mon voyage et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser. Je serai toujours présent. En tout cas, à partir du mois d'août, là, ce moment, je vais vraiment accentuer la vidéo. Et je ne serai plus présent. Voilà, c'est juste une question de travail, c'est tout. Donc, on parle du cas DJ Droba et du cas Eskely. Voilà, on va se prendre juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur Erythor. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce pour ne pas t'abonner. Bonjour. Voilà, bon retour, les amis. Bon retour. C'est encore votre humble serviteur Erythor. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà, avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais vous montrer cet élément-là et après, on va en débattre puis rentrer dans le sujet. Donc, bon visionnaire à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez bien remarqué, il s'agit d'un institut de beauté dénommé Marie Kahn. Institut de beauté Marie Kahn qui est présent dans deux communes d'Abidjan, Yopougan à Nanére et à Makori. Je ne veux pas faire la talacou, je ne veux pas faire la talacou, mais franchement, je sais que parmi mes abonnés, il y a des hommes, il y a des femmes. Et l'institut Marie Kahn est un institut de beauté vraiment très professionnel, qui a tout pour vous plaire, voilà, qui a tout pour vous bichonner. N'hésitez pas, je vais mettre le contact dans l'espace commentaire, je vais l'épingler. Testez, vous verrez, voilà, vous avez vu un peu la scénale de l'institut Marie Kahn. En tout cas, c'est un institut qui est vraiment complète, qui est vraiment, vraiment complète, qui a tout le matériel pour vous. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que, à part les opérations des massages, des soins des visages, des dangleries et tout ça, l'institut Marie Kahn est un institut qui vous fait des savons sur mesure, qui vous concorde des pommades sur mesure. Voilà, je sais de quoi je parle, voilà, je sais de quoi je parle parce que je suis déjà parti dans les locaux. Et j'ai été témoin. Franchement, 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 le résultat, il sera sublime. Il n'y a rien à dire. Il faut juste tester. Le numéro sera en commentaire. Appelez et testez. Voilà, pour tous ces stars qui me suivent, pour toutes ces personnes qui me suivent aussi, si vous avez envie d'un bon massage, d'un bon soin de corps, d'un bon soin de visage, d'une pédicule, d'une manicule, n'hésitez pas. Je suis long sur le sujet parce que, franchement, ce n'est pas une petite institut. C'est une institut qui est très professionnelle et qui sait vraiment prendre soin de ses clients. Surtout, surtout, je vous donne conseil pour le savon. Voilà, parce qu'avec le savon, c'est de la magie. Bref, vous aurez le numéro de l'institut de beauté Marie Kahn dans l'espace commentaire. Cependant, parlons d'abord du cas Eskely. Oui, j'ai titré. Pour moi, je ne souhaite pas, mais ce que je vois, visiblement, pour le cas Eskely, c'est déplorable. Parce que pour ma part, au début, j'avais pensé à quelqu'un qui le faisait pour le buzz, qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit parce que, vous vous rappelez, dans le temps, qu'on invitait sur certains plateaux de radio et tout ça, à l'émission radio, vous voyez un peu ce qu'il disait. Il y avait beaucoup de vérité dedans, bien qu'il dégammait en insultant ou en étant un peu violent sous les bords. Mais pour ceux qui sont un peu réfléchis, ils savaient que Eskely disait beaucoup de vérité. Mais est-ce que je suis en train de constater là, franchement, moi, je suis vraiment, vraiment très mal de constater cela. Parce que Eskely, c'est quand même un gros, gros acteur de notre musique, surtout, excusez-moi, de notre musique coupée, décalée. Donc, quand je le vois dans cette posture, c'est un peu triste. Voilà, je n'ai pas envie de consommer qu'il a vraiment perdu la tête. Mais pour ma part, pour ma part, je pense que Eskely est un cas qu'il faut regarder. Voilà, c'est vrai qu'on dirait qu'il est dans sa gamme, qu'il est dans son monde. Mais franchement, sa dernière vidéo m'a laissé froid dans le dos parce que j'ai dit, voilà, aller faire cet égama jusque sur la tombe de certaines personnes. Là, je pense que Eskely a franchi la limite. Et si Eskely a le courage à pu aller jusque-là, c'est que franchement, Eskely n'est plus maître de lui-même. Voilà, Eskely n'est plus maître de lui-même. Et j'interpelle le ministre de la Culture, j'interpelle le Beruda, j'interpelle tous les acteurs du show des Ivoiriens de se pencher dès maintenant sur le cas Eskely. Parce que c'est vrai qu'on te dira que, bon, par moment, il est en Allemagne pour aller faire ce spectacle, par moment, il revient. Mais pour ce qu'on voit ici en Côte d'Ivoire, c'est vraiment, vraiment pas réalisant. C'est vraiment, vraiment pas réalisant. J'ose croire et j'ose espérer qu'il n'est pas fou qu'il fasse près. Après, ce qui est sidéant dans l'histoire, c'est que quand tu interviewes, c'est que quand tu poses des questions à Eskely, il te dit que non, que tout va bien. Et quand quelqu'un est en train de perdre la tête, qu'il insiste à dire que tout va bien, c'est dangereux. Voilà, donc j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment qu'on se passe sur le cas Eskely. Imaginez un peu la scène. Quand j'ai vu cette scène-là, moi, j'étais plus remonté par la dame. La dame qui s'est permise de faire ce dégammage avec Eskely dans un cimetière, franchement. Et mieux, celui-même qui les filmait, franchement, il faut déjà interpeller la dame et le caméraman, celui qui filmait la scène-là. Où on voyait Eskely et les trucs que cette dame-là en train de profaner. Parce que c'est une profanation des tombes aussi. Voilà, ça permet d'aller esquisser des palais danses devant une tombe et tout. J'espère que la tombe, vous n'avez pas dit la tombe, appartienne à Eskely, à un membre de la famille de Eskely ou à un membre de cette dame-là. Sinon, franchement, ce n'est pas quelque chose qui est joli à voir. Ça choquait toute la toile et tout le monde en parle. Beaucoup disent que Eskely a perdu la tête et je ne peux pas leur dire que c'est faux. Beaucoup disent qu'il le fait juste pour le buzz. Mais je pense que Eskely a eu son buzz et il a duré pendant un bon bout de temps. Et le comportement, il demeure. Donc, il faut savoir raison garder et se dire que peut-être que Eskely est en train de perdre la tête. Ce n'est pas ce que je souhaite, je dis. Voilà, c'est ce que je constate, c'est ce que je ressens. Par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qu'il nous montre. Mais c'est vraiment, vraiment décourageant. Parce que Eskely, c'est quelqu'un qui a fait vraiment les beaux jours sur du coupé décalé. Qui est intervenu dans plusieurs morceaux qui ont cartonné ici à Abidjan. Donc, si on peut régler le gars dès maintenant, il faut le régler. Il ne faut pas laisser que ça s'empire et venir jouer les pompiers après. Voilà, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais j'ose croire, j'ose croire, je le dis encore, que je me trompe. Voilà, parce que ce n'est pas ce que je souhaite pour l'artiste. Mais ce n'est pas joli à voir. Je sais qu'il a de la famille, je sais qu'il y a des personnes, il y a des amis. Il faut franchement le conseiller. S'il fait, c'est vrai qu'il arrête ça. Ou s'il est en train de perdre la tête, il faut vraiment, vraiment peut-être l'interner, l'encadrer et rattraper ça. Voilà, parce qu'est-ce qu'il est dans un monde, si on le laisse continuer, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux. Bien que peut-être qu'il coule la quarantaine, mais il n'est pas vieux. Voilà, il n'est pas vieux. Donc, on peut régler ça, on peut rattraper ça. Bref, je vais m'arrêter là. Maintenant, rapidement sur le cas d'Idee Drouba. Bon, vous voyez un peu la sorcellerie qui est en train de se créer autour de la candidature de notre légende du football ivoirien. En fait, je vais vous dire la vérité, on parlait terre à terre. Tout ce qui se passe là, moi j'insiste à dire que c'est de la jalousie. C'est rien de plus que ça. Voilà. Parce que quand on dit, quand on travaille en famille, quand on dit qu'on aime vraiment notre ami ou bien on n'a rien contre lui, quand on dit qu'on est vraiment solidaires dans un groupe, on soutient et après on fait les remontrances. On soutient et après on dénonce. Mais on ne lâche pas un ami comme ça, on ne lâche pas un confrère comme ça, soit disant parce qu'il n'est pas venu nous consulter et tout. Mais vous n'êtes pas le centre du monde. Il ne vient pas travailler pour vous, chers joueurs. Il ne vient pas travailler pour vous, cher président du club, on va dire corrompu ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas pour vous qu'il vient travailler. Il vient travailler pour l'État de Côte d'Ivoire, il vient travailler pour le football ivoirien. Pensez un peu à l'opinion publique avant de penser à l'opinion personnelle parce que c'est décevant. Le Burkina en parle, le Cameroun en parle, toute la Sourjou en parle parce qu'on ne comprend pas. Même le dernier parrainage que les arbitres lui ont accordé, lui ont concédé, apparemment veut faire sujet d'annulation. Je ne sais même pas sur quelle base. Je ne sais pas si on privilégie une réunion, un rassemblement de 25 personnes contre un rassemblement de 18 personnes. Franchement, de 212 ou 218 personnes là, franchement c'est en Côte d'Ivoire, c'est seulement qu'on peut voir ça quoi. Sinon on ne cherchait pas loin. Voilà, ce que Dourba est devenu, tout cet amour que le peuple ivoirien manifeste à l'endroit de ce monsieur là, conforte ses amis et ses détracteurs à rester sur leur position, à lui mettre les bâtons dans leur roue. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a certains candidats, je ne veux pas dire des noms ici, pour ne pas me créer des problèmes parce que dans ce pays, quand il dit la vérité, c'est que des pourchutes judiciaires. Il y a certains candidats qui font des malversations pour être à tout prix, pour être coûte que coûte élu pour cette présidence de FIFA là. Mais comme on dit, Dieu a le dernier mot. Vous voyez un peu, Dieu a le dernier mot. Et je pense que tous ces anciens footballeurs qui ne souhaitaient pas Dijit Dourba ont une conscience. Tous ces présidents de club, tous ces joueurs ont une conscience. Et je sais que le jour du vote, tout pourra changer. Ne vous inquiétez pas, je sais que la candidature de Dijit Dourba sera maintenue. Et c'est là que ça va faire la différence. Voilà, ça va faire la différence. Moi, je l'ai déjà dit une fois ici, apprenons à sortir de ce registre comme quoi il faut consulter quelqu'un avant de venir quelque part. Non, non. Je pense que le football ivoirien n'est pas un problème continué, mais un problème traditionnel. C'est un domaine professionnel, donc il faut le gérer professionnellement. Vous comprenez un peu ? Je trouve aussi que c'est stupide de la part de certains acteurs de ce monde-là. Parce que vous avez accompli certaines choses, vous êtes réalisés, vous avez votre agent. Et mine de risque, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Parce que quand vous vous comprenez comme ça, c'est tout ce qui se passait, tout ce qui se disait dans les coulisses lors de votre exercice, quand vous jouez avec ce dernier-là, sont en train de se confirmer en fait. Est-ce que vous pensez à ça ? Est-ce que vous pensez au choix du peuple ? Est-ce que vous pensez à l'amour, à l'envie, au désir du peuple ? Et comme c'est vous qui votez, vous crachez sur le choix du peuple. Mais c'est de la malédiction que vous êtes en train de prendre sans le savoir, vous avez des descendances. Vous avez une descendance, vous avez des enfants. Vous allez faire le forcing, peut-être que le droit va pas gagner, d'accord ? Mais si vous connaissez les répercussions, parce que c'est le désir de plusieurs âmes de vous bafouer, c'est le choix de plusieurs âmes que vous crachez dessus, parce que c'est vous qui votez, parce que c'est vous qui êtes les chefs. Mais nous sommes tous enfants de Dieu et je pense que c'est Dieu qui a le dernier mot. Je vais m'arrêter là et sachez que Drogba, on ne le lâchera pas. Même si ce n'est pas pour cette candidature-là, la prochaine fois, on sera toujours Drogba. Et puis ça va toujours vous faire mal. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais ne vous inquiétez pas, on ne pourra pas annuler cette candidature-là, parce que nous sommes dans un pays de démocratie, 218 personnes, c'est largement au-dessus de 25 personnes. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao, ciao.